A présent, vous allez découvrir un homme dont la vie est un enfer, il s'appelle Moïse Katumbi, c'est un homme politique congolais très populaire. Et bien depuis qu'il a annoncé qu'il est candidat à l'élection présidentielle, sa vie ressemble à un film catastrophe. Cela va de la condamnation à la prison et à l'empoisonnement. Réjiterat. Il a la démarche lente et l'air un peu miné. Reçu au cœur du Parlement européen, Moïse Katumbi est venu pourtant montrer qu'il ne désarme pas, au contraire. C'est un véritable candidat en campagne qui prend la parole. Le président Kabila doit quitter le pouvoir le 19 décembre 2016. Le métier d'opposant au Congo est un métier dangereux, dira aussi l'ancien gouverneur du Katanga, qui affirme avoir été empoisonné dernièrement. Quelqu'un aurait planté une seringue dans son dos. J'ai été injecté et quand j'ai été injecté, j'avais des problèmes terribles. Et c'est pourquoi les médecins m'ont demandé d'aller à l'extérieur du pays. Moïse, comme l'appellent simplement les Congolais, a aussi été condamné en juin dernier à trois années de prison dans une affaire immobilière. Mais coup de théâtre, la juge qui a prononcé cette décision s'est rétractée. Elle a fui en Europe. Elle a eu pratiquement les revolver à la tempe pour pouvoir apposer sa signature sur ce verdict qui a condamné Moïse Gatoumbi à trois ans. Une justice bidon selon vous ? Tout à fait. Bidon à la solde d'un régime, à la solde du président du chef de l'État actuel qui veut absolument s'accrocher au pouvoir par tous les moyens. Mésaventures, péripéties, rebondissements, c'est comme si tout semblait fait pour écarter Moïse Gatoumbi de la course à la présidentielle. La vie de Moïse Gatoumbi est menacée, ce n'est pas pour cela que je vais réquiller. Je suis candidat président de la République et je le reste. Vous retournez quand au Congo ? Je retourne bientôt au Congo pour sauver mon peuple. Quelle sécurité pour le candidat Gatoumbi lors de ce retour annoncé en RDC ? La question reste posée. Toute voix critique est fortement réprimée depuis des mois. Les signes sont quand même très inquiétants. Dans les semaines, les mois à venir, il y a la possibilité qu'on peut voir des violences, instabilités, plus répression et très réelles. Le président Kabila laissera-t-il ses opposants concourir pour l'élection présidentielle ? Sous quel délai sera-t-elle organisée ? Autant de questions et d'enjeux qui braqueront les regards vers la RDC dans les prochaines semaines.